Bonjour et bienvenue à ce cinquantième, déjà cinquantième épisode de Lightroom Retouche Express où on va travailler sur cette photo prise dans une église en Toscane. Alors je suis un mécréant mais je rentre quand même dans les églises, je n'ai pas encore été foudroyé d'ailleurs, je touche du bois. Et on va essayer de redresser cette photo, de faire un carré et de redonner un peu de peps à tout ça. Donc la photo, on voit qu'elle a été prise à 1600 ISO, mais il n'y a pas trop de bruit parce qu'avec mon nouveau Joujou, le Saint-Démarque 2 à 1600 ISO, ça passe à peu près. Donc on va essayer d'abord de redresser tout ça, de faire un carré, de redonner un peu peps. Alors redresser, on va d'abord aller dans Transformation ici. Alors on va essayer les choses automatiques, donc si on met sur Auto, là on voit que ce n'est pas bon. Si on fait Niveau, ce n'est pas bon non plus. Vertical, c'est mieux. Mais là, ce n'est pas bien droit non plus. Donc si on fait complet, ça donne un peu n'importe quoi. Donc on va le faire nous-mêmes avec les repères ici. Et donc, je vous ai déjà fait un cours sur les repères. On va redresser, on va prendre ici la partie au milieu. Ici, comme ceci. On va ensuite prendre l'autre partie au milieu là, comme cela. Ensuite, on va prendre la partie au milieu qui est ici, formidable. Et ensuite, on va prendre la partie au milieu qui reste là, qui est là. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve avec un beau carré. Pour le vérifier, on va recadrer en carré, tant qu'à faire. Donc on va se mettre en 1, 1. Voilà. Puis on va aller recadrer tout ça. On va le dépasser un peu. On va voir si c'est bon. Donc on voit que ce n'est pas bon. On voit que ce n'est pas bon. Donc on va simplement jouer sur l'aspect. C'est-à-dire que là, je n'ai plus un carré. Ça, ça arrive avec la transformation. Donc à ce moment-là, il faut jouer sur l'aspect ici. Et donc vous voyez qu'on va ici diminuer la partie là. Alors voilà. Voilà, rebouger. Là, c'est peut-être un peu trop. Là, on commence à être pas mal. On a un beau carré. Et on est bien droit. Voilà. Et on fait terminer. Et voilà, j'ai un beau carré. J'ai réussi à redresser ma photo. C'est plutôt pas mal. Alors, éventuellement, je vais aller dans la correction de l'objectif. Et je vais faire activer le profil de correction. Parce que vous voyez, j'avais un peu de distorsion qui traînait. Et puis je vais ici recadrer un peu plus large. J'aimerais bien avoir le bord blanc à peu près entier. Voilà. Terminé. Voilà. Et alors maintenant, comment donner du peps à ce truc-là qui est un peu délavé ? Bon, il y a différentes solutions. La première chose, c'est qu'on voit qu'on pourrait exposer un peu plus là. Donc on va régler le point blanc. Donc je vous rappelle, pour régler le point blanc, majuscule et double clic sur la petite flèche. Et l'Eightroom va le faire en automatique. Vous voyez, là, il a remis un peu de blanc dans tout ça. On va pouvoir aussi jouer avec la clarté. D'accord ? Pour faire ressortir, vous voyez, un peu plus, comme ça. Voilà. On peut également jouer un peu sur la vibrance. Pas trop, parce que ça devient n'importe quoi. C'est comme sur la saturation. Vous voyez, ça devient un peu n'importe quoi. Donc un peu sur la vibrance. Voilà. On peut aussi corriger légèrement la balance des blancs si on considère que le bord, ici, était blanc. Donc à ce moment-là, on prend la pipette et puis on va le prendre là. Voilà. Là, comme ça, c'est devenu bien blanc de ce côté-là. Et puis j'aurais tendance à dire qu'on peut éventuellement aller dans le module TSL et essayer de faire briller un peu plus ses auréoles. Donc en montant un peu plus le jaune, vous voyez, en montant un peu plus le jaune, on fait un peu plus brouillé tout ça. Ensuite, au niveau de la réduction du bruit, donc là, on va aller dans détails. D'accord ? Donc on peut ajouter un peu de netteté. Voilà. Alors je ne sais pas si vous, vous l'avez vu, mais moi, je le vois. Éventuellement, on peut réduire un peu, très légèrement le bruit. Ce n'est pas la peine d'en faire beaucoup. Voilà. Alors on va faire un petit avant-après, majuscules. Donc avant, j'avais, là, vous ne le voyez pas, parce que comme j'avais le recadrage cadré, mais j'étais un peu déformé dans tous les sens et ça n'avait pas beaucoup de peps. Et maintenant, j'ai une image qui a un peu plus de peps, qui est bien recadrée et je peux la garder comme ça. Aujourd'hui, c'était rapide, mais il ne faut pas hésiter. Et de toute façon, vous n'avez pas trop le choix, à moins d'avoir des objectifs à des centrenons. Lorsque vous allez faire des photos comme ça dans des églises de fresques, vous aurez de toute façon des déformations. Mais vous voyez qu'on peut tout à fait les corriger avec Lightroom et redonner un peu plus de peps à cette fresque. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous servira. Au revoir. Sous-titrage ST' 501